Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, Cédric Alli, religion, politique, histoire, culture française et du monde entier. Revue de presse de l'UPR, semaine du 18 au 24 juin 2018. A la une cette semaine, la cristallerie Baccarat, officiellement rachetée par un fond chinois, dans un communiqué, la manufacture annonce ce jeudi que le fond chinois FFC a finalisé l'acquisition de 88,8% du capital de l'entreprise pour un montant de 164 millions d'euros. FFC a annoncé investir entre 20 et 30 millions d'euros maintenant et 50 millions d'euros plus tard et a pris l'engagement que le savoir-faire reste en Mert-et-Moselle. Sources France Bleu, 21 juin. Baccarat a été acquise suite à une OPA et c'est donc un nouveau fleuron français qui passe en des mains étrangères. La France n'a malheureusement plus les armes pour se défendre, car l'article 63 du TFUE interdit tout contrôle des flux de capitaux. Quant à la promesse de préserver le savoir-faire en France, le précédent d'Alsomme a tristement montré combien une telle promesse avait peu de valeur. France La cote de popularité d'Emmanuel Macron a son plus bas niveau depuis son élection. En un mois, la cote de popularité du chef de l'État a baissé d'un point, passant de 41% de satisfaits, en mai à 40% en juin, selon un sondage IFOP paru dans les JDD. Source Le Monde, 24 juin. Marseille Des amendes pour les poissonniers qui ne mettent pas les noms des poissons en latin. Sur le Vieux-Port à Marseille, un peu plus qu'ailleurs, les poissonniers seront remontés. Une réglementation européenne les oblige à mentionner le nom des espèces de poissons en latin. La semaine dernière, ils ont été verbalisés par des agents de la Direction des Territoires et de la Mer. Source France 3, 20 juin. La Commission européenne continue de pousser jusqu'à l'absurde la surréglementation qui est sa raison d'être. François Asselineau, reçu pour consultation par le directeur de cabinet du président du Sénat. Il s'agissait d'une consultation sur le projet de réforme constitutionnelle voulu par le président Macron. Il s'agit de la première fois que l'UPR est officiellement invitée pour consultation par l'une des principales institutions de la République. Source UPR, 25 juin. Oiseaux, chauves-souris et saumons en très fort déclin en France. Selon le bilan 2018 de l'Observatoire national de la biodiversité, 180 000 espèces sont en danger, notamment en raison de l'usage de pesticides et de l'artificialisation des sols. Source Le Monde, 18 juin. Voilà le résultat des politiques agricoles hyper-productivistes imposées par l'UE, article 39 du TFUE. La SNCF va basculer 60% de ses applications chez Amazon Web Service. La SNCF a décidé de faire migrer à hauteur de 60% ses applications vers les serveurs du cloud public d'AWS Amazon Web Service à l'horizon 2020. Cette migration concernera notamment une bonne partie des 144 applications considérées comme critiques pour l'exploitation des trains. Source Le Figaro, 20 juin. Qu'une entreprise publique fasse appel massivement au service d'une entreprise étrangère, alors que les alternatives nationales existent, ne semble gêner aucun des grands médias, pour lesquels le protectionnisme intelligent est un gros mot. Bruno Le Maire, la plupart des entreprises françaises ne pourront pas rester en Iran. Ployant face à la décision de Washington de rétablir les sanctions contre Téhéran et l'extraterritorialité de la justice américaine, le ministre français de l'économie a fait savoir que la plupart des entreprises hexagonales quitteraient l'Iran. Source RT, 19 juin. L'argument d'une Europe qui ferait le poids face aux États-Unis vole en éclats. Elle étale au contraire son asservissement. Comment pourrait-elle d'ailleurs faire le poids face aux États-Unis quand la construction européenne a précisément été poussée par les États-Unis pour mettre les pays de lieu à leur botte ? Quand le gouvernement remanie discrètement les lois sur le renseignement. Une commission mixte paritaire doit mettre d'accord le Sénat et l'Assemblée sur la future loi de programmation militaire. L'un des articles, sous couvert de rationalisation, ouvre au renseignement intérieur des données captées par la surveillance extérieure. Source Libération, 19 juin. C'est probablement une bonne chose pour la lutte contre le terrorisme. En effet, du temps des renseignements généraux, la confrontation des données intérieures et extérieures permettait une plus grande efficacité pour la défense de la sécurité du territoire. Les RG avaient été cassés par Nicolas Sarkozy et amenés, après quelques années, à la DGSI intérieure et à la DGSE extérieure. Trop étanches l'une par rapport à l'autre. Route à 80 km heure, la Creuse refuse de changer les panneaux. Il n'y a jamais eu de concertation entre l'État et la Creuse au sujet de l'abaissement de la limite de vitesse. En conséquence, le département laisse entièrement l'État prendre à sa charge les frais y afférents. Source Ouest France, 21 juin. France Régression sociale. Ouverture d'une brèche dans le statut de la fonction publique. Dans la nuit de vendredi à samedi, vers 3h20, l'Assemblée nationale a adopté trois amendements visant à ouvrir, sans condition ni quota, le recrutement de contrats actuels pour pourvoir les postes d'encadrement supérieurs dans les trois versants de la fonction publique. Une mesure qui concerne 7000 postes présentant un caractère de détachement fonctionnel dans la territoriale, 350 postes pour l'hospitalière, 2685 postes pour l'État. Tollée chez les défenseurs du statut qui considèrent que, sur la forme comme sur le fond, la ligne rouge est franchie. Source La Gazette des Communes, 18 juin. L'article 5.6 du TFUE impose la mise en concurrence des services publics et est donc leur fonte in fine dans une logique d'entreprise privée axée sur la rentabilité. Ce coup de canif dans le rôle du fonctionnaire est donc bien dans la droite ligne de cet article qui vise à introduire le management privé dans la fonction publique. Vers la fin de la gratuité des autoroutes pour les pompiers. Alors que la loi de finances 2018 prévoit la gratuité des autoroutes pour les pompiers, le gouvernement fait machine arrière créant un tollé. Une élue dénonce le lobbying des sociétés autoroutières. Source La Provence, 21 juin. C'est encore le service public, ici, le plus élémentaire, qui trinque et doit céder face aux impératifs de rentabilité des sociétés d'autoroutes. Récupérons nos autoroutes en sortant de l'Union Européenne. Aide sociale. Les bénéficiaires des APL vont encore perdre 5 euros. Le gel des APL constitue cette année un manque à gagner de 4,68 euros pour les allocataires après une baisse de 5 euros par mois à l'automne dernier. Source Orange, 18 juin. Rappel. La précédente baisse des APL avait fait gagner à l'État un montant à peu près équivalent à ce que lui avait coûté la réforme de l'ISF, qui avait fait sortir les biens non immobiliers du calcul de l'assiette d'imposition, à l'avantage donc des ultra-riches. Macron, Robin Desbois, à l'envers, continue donc son œuvre. France, application des GOPÉ. Un bénéficiaire du RSA peut se voir demander du travail bénévole, tranche le Conseil d'État. Un département a le droit de demander aux bénéficiaires du RSA de faire du bénévolat, à considérer le Conseil d'État dans une décision lue vendredi 15 juin. France Info, source France Info, 15 juin. Cela revient finalement à rémunérer un travail au prix du RSA, c'est-à-dire bien souvent en dessous du SMIC. Cela sonne comme un écho aux GOPÉ qui stipule qu'il faut « garantir la compatibilité des évolutions du salaire minimum avec la création d'emplois et la compétitivité, autrement dit la porte ouverte à la baisse du salaire minimum ». Retraite, à qui va profiter le pactole de 165 milliards d'euros ? Un pactole sur lequel il faudra statuer alors que s'ouvre le chantier de la réforme qui devrait mener à un régime universel. La logique d'un régime universel voudrait que ces dizaines de milliards d'euros soient confisqués et redistribués à tous, aux grands dames des régimes qui ont constitué cette réserve. Les gestionnaires de ces caisses craignent de se voir prendre leur trésor par certains gros mangeurs comme la SNCF, la RATP, la fonction publique d'État ou encore le régime de base des salariés du privé, CNAV, qui eux ne disposent pas de réserve. Sources capitales, 17 juin. Pourquoi donc faut-il uniformiser tous les régimes de retraite ? Est-ce un obscur rapport d'experts ? Non, c'est encore une fois une autre des recommandations contenues dans les GOPÉ, divulguées de manière publique, uniformiser progressivement les règles des différents régimes de retraite. Il s'agit là d'une pure idéologie de simplification dont on peut se demander si l'intérêt et les conséquences ont réellement été calculées. Retraite, Bruxelles pousse la France à faire des milliards d'euros d'économie. Plus de 5 milliards d'euros pourraient être dégagées sur les régimes des fonctionnaires en 2022. Sources challenge, 20 juin. Les GOPÉ apparaissent clairement dans cet article de challenge. Ce que l'article ne dit toutefois pas, c'est que ces recommandations sont en effet obligatoires. La loi PACTE va lever les obstacles aux privatisations des aéroports de Paris, de la Française des Jeux et d'Engie. La loi prévoit aussi un panel d'autres mesures comme la réduction des seuils pour les commissaires aux comptes et la facilitation de l'intéressement pour les salariés. Sources Huffington Post, 18 juin. La loi PACTE suit parfaitement les recommandations des GOPÉ. Les privatisations du patrimoine industriel de la France sont en marche. La réduction des seuils pour les audits permet de s'attaquer à la profession réglementée des commissaires aux comptes. Les facilités pour l'intéressement des salariés vont permettre de transférer une partie du salaire vers de la redistribution de bénéfices. Cette opération ne sera pas sans conséquence pour le financement de la sécurité sociale. France, frasques politico-syndicales. Le sondage polémique que La République En Marche a envoyé à ses adhérents. Un sondage portant sur l'islam et l'intérêt des élections a été envoyé par LREM à tous ses adhérents. Devant l'indignation soulevée, le parti se défend en disant qu'il n'a fait que relayer ce sondage créé par le think tank Terra Nova. Sources Huffington Post, 19 juin. La responsabilité est finalement partagée entre Terra Nova et LREM. La première pour avoir créé ces questions, la seconde pour les avoir diffusées. Ainsi, un think tank dit de gauche et le parti macroniste dit hors clivage vont tous les deux chasser sur les terres de l'extrême droite. L'avant-dernière question est aussi tout à fait inquiétante car elle trahit les velléités des puissants. Derrière ces deux groupes, d'officialiser toujours plus un régime dictatorial plutôt que démocratique. Visuel du questionnaire de la République en marche, anatomie d'un mouvement. Il y a trop d'immigrés en France. On ne se sent pas chez nous comme avant. L'islam est une menace pour l'Occident. La France doit avoir à sa tête un homme fort qui n'a pas à se préoccuper du Parlement ni des élections. Les enfants d'immigrés nés en France sont des Français comme les autres. Le président de l'île métropole accusait de dépenser l'argent public à des fins personnelles. Des parfums siglés Hermès, des cartes cadeaux dans les grandes parfumeries, des magasins d'électroménagers ou encore des chocolatiers. Mais aussi des prestations dans certains spas cotés. Au total, ce type d'achat représente quelques 1500 euros, explique Médiacité. Mais ce n'est pas tout. De nombreux dîners, souvent pour deux personnes, pris après 20 heures, se retrouvent en note de frais pour un montant global de plus de 2000 euros. Source capitale, 17 juin. Si les frais sont confirmés, un tel individu devrait être démis de ses fonctions et être inéligible à vie. FO Jean-Claude Mailly rejoint un ancien conseiller de Nicolas Sarkozy. L'ancien dirigeant de la France ouvrière a rejoint la société Alixio, entreprise de l'ancien conseiller social de Nicolas Sarkozy, Raymond Souby. Jean-Claude Mailly va aussi rejoindre le Comité économique et social européen à partir du 1er août pour y occuper un mandat dévolu à FO. Source le point, 18 juin. Serait-ce une récompense pour avoir permis de canaliser les mécontentements et casser les mouvements syndicaux lors des mises en place des recommandations décopées ? En fin de mandat, il avait en effet refusé d'appeler à manifester contre la loi travail de Macron. Europe ! Un parti suédois propose la mise en place d'un référendum sur la sortie de l'UE. Le parti sweden-démocrate, actuellement à 18% d'intention de vote, a proposé un référendum sur la sortie de l'UE après les élections. Pour cela, il faut que 117 députés sur les 349 composants de l'Assemblée soutiennent la demande. Source express, UK, 19 juin. Comme en France, les partis mainstream jouent sur les peurs de la sortie de l'UE. Dans tous les cas, les faits sont là. Dans de plus en plus de pays, les peuples ouvrent les yeux sur ce qu'est l'UE et souhaitent pouvoir avoir leurs mots à dire sur leur destin. À droite, Jimmy Akesson, leader du Swexit. Le président polonais veut un référendum sur l'UE. Alors que les tensions persistent entre Londres et Varsovie, et alors que la question du maintien dans l'UE est dans l'air du temps, le président polonais Andrzej Duda voudrait poser la question du maintien de la Pologne dans l'UE lors d'un référendum constitutionnel prévu à l'automne. Les polonais seraient en majorité pour le maintien. Source, The Economist, 20 juin. Alors que la Pologne est bénéficiaire nette au sein de l'UE, il est étonnant de voir que le sujet du polexit est malgré tout repris de manière tout à fait sérieuse. L'argent ne fait pas tout. On voit avec l'exemple polonais que le ras-le-bol face à la dictature de la Commission européenne fait beaucoup bouger aussi. L'UE opte pour des camps de migrants hors de ses frontières. L'Allemagne et la France avaient jusqu'à ces derniers jours tordu le nez à l'idée de camps pour migrants situés hors du contrôle de l'UE. Projet poussé, entre autres, par le chancelier autrichien Sébastien Kurz et par le premier ministre danois Lars Loque Rasmussen. L'errance de l'Aquarius finalement acceptée par l'Espagne et le refus constant de pays comme la Hongrie, la Pologne et la Slovaquie de partager le fardeau avec l'Italie conduisent aujourd'hui à une révision déchirante. Il n'y a pas de solution interne à l'UE. Source le Figaro, 19 juin. L'Allemagne a massivement profité de la dette grecque. Elle a bénéficié de 2,5 milliards d'euros d'intérêts sur la dette grecque auxquels s'ajoutent 400 millions d'euros d'intérêts sur la banque publique allemande KFW. Source la Libre, 21 juin. Certains qui n'ont que la solidarité européenne à la bouche, s'étonnent-ils encore que le message ne prenne pas. La construction européenne, c'est malheureusement la résurgence d'inimité entre les peuples bien plus que toute autre chose. Europe spatiale, la bombe incendiaire de Tom Enders, président d'Airbus. Le vieux continent a besoin, selon Enders, d'un accès indépendant à l'espace. Les procédures sont trop lourdes. Tout programme devant être approuvé par les 22 pays membres de l'Agence spatiale européenne. Il recommande vivement à Angela Merkel et Emmanuel Macron d'établir une initiative franco-allemande en vue de définir en coopération avec l'industrie une nouvelle vision spatiale, de nouveaux projets ambitieux et de nouvelles politiques pour l'Europe. Il préconise notamment que l'espace devrait faire partie d'un traité de l'Elysée renouvelé. Le traité d'amitié franco-allemand, dit « traité de l'Elysée », est un traité bilatéral entre la France et l'Allemagne. Source, la tribune, 17 juin. N'est-ce pas là un projet utopique de plus, arrangé à côté de celui de l'avion de combat européen qui a du plomb dans l'aile ? C'est aussi pour l'Allemagne le moyen de siphonner à la France ce qui lui reste de technologies de pointe dans ce domaine. Rappelons enfin que le traité de l'Elysée, cité dans l'article, était l'exemple même du double jeu allemand, faisant mine de s'aligner avec la France tout en rassurant les Américains que leurs intérêts n'étaient pas menacés. Union européenne, l'euro condamné à disparaître. Vincent Brousseau décrypte l'écho numéro 2. Le déclin de l'euro se dessine. Doit-on craindre une sortie de l'Italie de l'euro ? Pourquoi les Allemands devraient-ils sortir de l'euro ? Cette monnaie ne convient-elle pas à leur économie ? Le déclin de l'euro n'est-il pas en train de se dessiner ? Certains laissent entendre que la dette target de l'Italie n'en serait pas une. Pourquoi l'euro est-il comme il est ? Source UPR 20 juin Angela Merkel rejette définitivement les États-Unis d'Europe d'Emmanuel Macron. Certes, Mme Merkel a affirmé vouloir la mise en place d'un budget commun pour la zone euro visant à mieux la protéger contre les crises. Mais, outre que 8 États de l'Union européenne ont déjà indiqué qu'ils y mettraient leur veto, Emmanuel Macron a révélé que ce budget pourrait être mis en place en 2021, c'est-à-dire dans 3 ans. C'est dire s'il s'agit d'un projet nébuleux puisque nul ne sait si la zone euro réexistera encore dans 3 ans. Par ailleurs, nombre d'analystes politiques envisagent la possibilité que Mme Merkel ne soit plus chancelière dans 15 jours si son accord de gouvernement CDO, CSO vole en éclat sur la question des migrants. Source UPR 19 juin 12 pays européens s'opposent à un futur budget de la zone euro. Le média néerlandais Nonos rapporte que plusieurs pays, dont les Pays-Bas, la Belgique et le Luxembourg, ont adressé un courrier le 22 juin au président de l'Eurogroupe pour dénoncer l'idée du budget de la zone euro. Cher à Macron. Source RT 23 juin États-Unis Les États-Unis se retirent du Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Selon l'ambassadrice américaine auprès des Nations Unies, cette arène se focalise de manière excessive et entretient une hostilité sans fin à l'égard d'Israël. Ce qui est la preuve évidente que le Conseil est animé par des intentions politiques et non par les droits de l'homme. Depuis l'arrivée au début de 2017 de Donald Trump à la Maison Blanche, les États-Unis se sont déjà retirés de l'UNESCO, de l'accord de Paris sur le climat, de l'accord nucléaire avec l'Iran. Ils ont aussi coupé plusieurs financements à des organes de l'ONU. Source France Info 19 juin Couper trop de ponts avec les instances de l'ONU n'est pas de nature à favoriser la paix. En effet, même si elle est imparfaite, l'ONU permet de rassembler les peuples du monde et de les faire discuter. Si la discussion n'est pas possible, alors ce sont les armes qui parlent. La justice américaine autorise les États à taxer le commerce en ligne. Cette décision va réduire l'avantage compétitif des boutiques du commerce en ligne par rapport aux sociétés rivales ayant pignon sur rue. Pour le consommateur, elle risque de se traduire par une hausse de la facture à payer. Mais pour les États, cette décision va leur permettre de remplir leur caisse de façon substantielle. Sources romandie 21 juin Nous avons besoin d'une telle loi en France aussi, alors que les petits commerces dépérissent devant le commerce sur Internet et notamment celui du géant Amazon. Les États-Unis relancent la course au superordinateur. Il est une guerre froide qui se joue depuis de longues années entre la Chine et les USA. Une guerre d'égos mais aussi de performances, celle du superordinateur le plus puissant. Depuis 4 ans, la Chine tient la dragée haute à ses concurrents grâce à Sunway, Taihu Light aux performances déjà affolantes. Samit, conçu par IBM et Nvidia, possède des caractéristiques techniques deux fois supérieures et devrait permettre à l'oncle Sam de reprendre son trône. Sources publiques 17 juin La course au superordinateur a remplacé la conquête spatiale. Dans cette compétition comme partout ailleurs, l'UE censée faire le poids est totalement absente. Il est grand temps de relancer les coopérations entre États comme Airbus plutôt que de faire appel à cette structure bureaucratique kafkaïenne. Monde ! Les Émirats Arabes Unis de nouveau accusés de pratiquer la torture au Yémen. De nouveaux cas de violation des droits de l'homme dans des sites de détention au Yémen contrôlés par les Émirats ont été rapportés. Des militaires américains y auraient été aperçus. Source Le Monde 20 juin Avec une logique équivalente à celle appliquée envers Bachar al-Assad en Syrie, la communauté internationale ne devrait-elle pas s'émouvoir de ces violations répétées des droits de l'homme et exiger le départ immédiat non seulement du Premier ministre des Émirats Mohamed al-Maktoum mais aussi du prince Salman al-Souad d'Arabie Saoudite qui participe également à cette sale guerre. La légende en arabe dit « C'est ainsi qu'il transporte les prisonniers de et vers la coalition entassés en ombre les yeux bandés et menottés à l'arrière d'un pick-up Land Cruiser comme s'il s'agissait d'animaux et sous la menace d'une arme à feu. » Élection du candidat de droite à la présidence du pays C'est la première fois qu'un candidat de gauche avait accès au second tour des présidentielles. Gustavo Petro ancien guerrillero marxiste positionné plutôt en centre-gauche avec un discours anticorruption mais que ses adversaires accusent de chavisme n'a pas créé la surprise. À l'issue d'un scrutin très suivi 52% de participation c'est finalement Ivan Dukwe qui l'a emporté avec 53,9% des voix issu de la droite libérale ce dauphin d'Alvaro Uribe est plutôt désireux de réviser et durcir le texte dès que les accords passaient avec le mouvement des guérillas des Farc source de l'humanité 19 juin Saurait-il préserver la paix sociale à l'intérieur et quelle sera sa politique étrangère envers le Vénice du Héla dont il a violemment critiqué à de nombreuses reprises le régime chaviste Et c'est fini pour cette semaine et désolé pour les retards que nous avons pu avoir sur les revues de presse des semaines précédentes et je vous invite tous à mettre des pouces et à partager cette vidéo et à mettre des commentaires Merci à tous de nous suivre Bye Je n'habite pas sous un Tipeee mais vous pouvez mettre un pouce bleu ou vous abonner Salut Sous-titrage Société Radio-Canada